L'oreille humaine entend des fréquences allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Alors 20 Hz, ça correspond à une fréquence extrêmement basse, et 20 000 Hz, c'est la fréquence maximale que l'on puisse entendre sans gêne, sans inconfort. Et donc, ici, cette plage de fréquence perceptible par l'oreille humaine, c'est ce qu'on appelle le champ auditif humain. Les fréquences supérieures à 20 000 Hz sont appelées les ultrasons, ou ondes ultrasonores. Alors on ne les utilise pas seulement pour rappeler à l'ordre des chiens ou éloigner les taupes, elles ont aussi une autre utilité pratique pour les humains, on s'en sert en imagerie médicale. Imagine une partie du corps humain ici, qui contient un organe vital, ou un tissu particulier. Il semblerait que quelque chose n'aille pas, donc on souhaite observer cet organe, ce tissu, pour comprendre ce qu'il se passe. Ok, donc on pourrait très bien opérer cette personne pour accéder directement à l'organe en question. Mais bon, clairement, ce n'est pas la solution idéale, car une opération est toujours lourde à gérer. On pourrait aussi utiliser les rayons X, mais on sait qu'il vaut mieux éviter autant que possible l'exposition aux rayons X. Alors les ultrasons constituent une solution bien pratique pour observer un organe ou un tissu. On a besoin pour cela d'une sonde, une sonde échographique, que l'on vient placer contre la peau. Alors cette sonde, on la branche sur une prise de courant, et elle va venir transformer l'énergie électrique en énergie acoustique. Elle permet d'envoyer des ondes sonores, des impulsions, et chaque impulsion envoyée va se propager dans cette partie du corps, et sera réfléchie dès qu'elle rencontrera un nouveau milieu, dès qu'il y aura une différence de milieu. Alors si on imagine qu'ici, en rouge, on a le sang, et en orange, on a le tissu d'un organe. L'onde a continué à se propager ici, jusqu'à arriver à cette interface. Lorsqu'elle arrive à ce changement de milieu, elle est réfléchie et revient vers la sonde. Et la sonde, elle, mesure le temps. Elle sait quand elle a envoyé l'impulsion, et elle sait quand l'impulsion a été réfléchie. Elle connaît aussi la vitesse de l'onde sonore. Comme elle connaît la vitesse et la durée, elle peut calculer à quelle distance se trouve ce point. Mais ce n'est pas fini. Une partie de cette onde va continuer de se propager. En fait, la quasi-totalité de l'onde va traverser toute cette section. Et donc, elle continue, et là, elle rencontre une autre interface entre le tissu et le sang. Et elle va donc être réfléchie de nouveau vers la sonde, qui va capter une deuxième onde réfléchie, mais plus tard que la première. Et là encore, la sonde va faire le calcul. Vu que l'onde a mis tant de temps à être réfléchie, cette surface se trouve à telle distance. Et ainsi, la sonde permet de savoir qu'il y a un élément autre que le sang entre ce point-ci et ce point-là, vu que l'onde envoyée a été réfléchie deux fois. Alors ce n'est pas fini, l'onde continue de se propager. Elle rencontre ensuite cette interface sans tissu. Et là encore, l'onde va être réfléchie vers la sonde. Tu noteras qu'ici, j'ai dessiné l'onde réfléchie avec un angle à chaque fois, mais en réalité, l'onde revient par le même chemin. Elle revient ici selon l'horizontale. C'est simplement pour que tu puisses visualiser les différentes ondes réfléchies. En réalité, elles sont superposées. Et donc, l'onde continue ainsi de suite. Et bien, elle sera réfléchie ici aussi. À chaque fois, avec un décalage dans le temps précis et mesuré par la sonde. Et on obtient ainsi, petit à petit, une image de toute cette section. Car la sonde envoie des impulsions sur toute la surface de contact avec la peau. On obtient progressivement une image de tous ces points, ce qui nous permet de connaître la forme de cet élément, s'il y a une lésion ou une grosseur. Donc voilà l'une des applications pratiques des ultrasons. Alors mais pourquoi utilise-t-on des ultrasons ? Pourquoi pas une autre plage de fréquence ? Alors déjà, comme les ultrasons ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine. Cela évite au patient, à la personne présente dans la salle d'examen, d'entendre un bruit qui viendrait perturber cette séance d'examen déjà stressante. Parce qu'en effet, si on avait une fréquence qui tombe dans le champ auditif humain, et bien le patient entendrait un bruit tout le long de l'examen. Et puis, il y a une autre raison pratique. Une fréquence élevée, autrement dit, une faible longueur d'onde. En effet, souviens-toi, la vitesse de propagation d'une onde est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Donc, si la fréquence est élevée, la longueur d'onde est petite. Car la vitesse, elle ne dépend pas de ces deux grandeurs, elle dépend uniquement du milieu de propagation. Donc, il s'avère que plus la fréquence est élevée, et donc plus la longueur d'onde est petite, et bien moins il y a de diffraction. Et alors, la diffraction, et bien la diffraction, c'est un peu l'ennemi de l'imagerie, car elle l'empêche d'avoir des images nettes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle. Cela vient modifier sa direction de propagation. Donc, si j'ai une onde qui arrive là, et qui rencontre un obstacle dans lequel il y a un trou, et bien l'onde va se déformer. Elle va s'étendre comme ceci dans toutes les directions. C'est ça la diffraction. Et donc ça, c'est ce qu'on aurait pour une onde de fréquence élevée. La déformation ici n'est pas énorme. Alors que si on prenait une onde de plus basse fréquence, par exemple une onde du champ auditif humain, et bien on aurait une diffraction beaucoup plus importante. On aurait quelque chose de ce type. Et cela poserait problème, car si l'onde est autant déformée, lorsqu'elle arrive là par exemple, et bien arrivée ici sur le rebord de l'obstacle, elle va en fait se courber le long de la limite. C'est aussi une des caractéristiques de la diffraction. Les ondes diffractées se courbent le long des bords d'un obstacle. Et alors l'onde sonore est complètement déviée de sa trajectoire initiale. Ce qui va perturber le relevé de la sonde, et donner une image complètement floue. Et donc c'est principalement pour cette raison que l'on utilise des fréquences très élevées. Et donc l'échographie est un exemple d'utilisation des ultrasons.